Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Polyfab3D pour cette nouvelle vidéo qui devrait en intéresser pas mal. Bonnes vacances déjà à tous ceux qui sont en vacances et qui ont l'occasion de regarder ça pendant ses congés et bon courage aux autres. Dans cette vidéo on va donc évoquer une nouveauté que le fabricant Polymaker a dévoilé il y a quelques semaines et qui est franchement très pratique pour sélectionner son filament. Vous connaissez déjà sans doute le filament Polymaker, la marque Polymaker qui est une marque avec laquelle on travaille depuis de nombreuses années. C'est l'un des leaders sur la fabrication de filaments au niveau mondial et ils ont vraiment une attention particulière quant à la qualité de leur filament. Polymaker fait partie des fabricants avec lesquels on aime beaucoup travailler pour la qualité de leurs filaments mais aussi pour la qualité de leur technique de fabrication. Polymaker fait énormément de tests sur de nombreuses marques d'imprimantes et nombreux types d'imprimantes et va justement tenir compte de toutes les difficultés de l'impression 3D pour vraiment développer des filaments qui soient véritablement des thermoplastiques mais pour autant qui soient adaptés à l'impression 3D. Ce n'est pas toujours facile et pour ce qu'il en est des filaments de Polymaker on a à coup sûr des filaments de très bonne qualité. On aura l'occasion de reparler un petit peu de tous ces filaments là au cours de cette petite vidéo où je vais justement vous montrer un nouvel outil qui confirme bien l'orientation et la volonté de Polymaker d'être très actif sur la communication et la transmission de données et franchement ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc ce fameux outil que Polymaker nous a dévoilé tout récemment, je vous montre ça tout de suite. Il va être disponible depuis l'adresse app.polymaker.com et c'est tout simplement un outil génial pour comparer les caractéristiques des filaments. On verra que ça ne compare pas uniquement les caractéristiques mais également les couleurs et on y reviendra juste après. Donc déjà première chose dans l'overview on va retrouver la totalité des filaments de la gamme Polymaker et c'est là où on constate justement toute l'étendue de la gamme du fabricant. Vous retrouverez la quasi-totalité disponible sur le site de polyfab3d.fr bien évidemment. En tout cas, ce qu'il est intéressant c'est de pouvoir ici choisir le comportement, choisir la caractéristique mécanique qui nous intéresse et immédiatement on va avoir un tri qui sera fait dans toute la gamme des filaments Polymaker. Ce sont des informations qui sont renseignées dans les fiches techniques et on voit que certains tests, certaines caractéristiques sont uniquement liés à certains types de filaments comme les flexibles pour ce Modulus par exemple. Mais pour ce qu'il en est de la résistance à l'impact, on voit qu'une grande majorité des filaments est concernée et qu'on a ici un classement assez pratique on va dire pour bien lire les performances de chaque matériau pour ce qu'il en est de cette résistance à l'impact. Et aussi surprenant que cela puisse être, c'est un PLA qui a la première place et en l'occurrence le Polymax PLA un excellent PLA de Polymaker qui a des propriétés mécaniques au moins autant performantes que l'ABS hormis pour le côté thermique. On va justement pouvoir se poser la question d'un point de vue thermique. Ce sont des choses qui peuvent être assez intéressantes pour tout le monde, pas uniquement pour les ingénieurs ou les fabrications de prototypes ou d'objets concrets. Mais clairement la résistance thermique c'est important. Vous allez avoir plusieurs caractéristiques. Le heat deflection température correspond à la déformation d'un objet soumis à une charge et à la température. Et on voit qu'ici on a immédiatement tous les filaments de type nylon renforcés avec des fibres qui prennent les premières places et qu'on verra effectivement ici tout en bas la catégorie des filaments PLA qui est forcément la moins bonne à ce niveau-là. En tout cas voilà pour tous ceux qui découvraient un petit peu ces caractéristiques et les propriétés des différents filaments qui sont disponibles en impression 3D. Et bien je trouve cet outil véritablement très intéressant pour pouvoir facilement s'y retrouver dans les filaments. On peut bien évidemment aussi sélectionner des filtres si vous ne souhaitez pas utiliser des filaments TPU flexibles pour votre application ni de filaments de support ou de PVB qui correspondent à des filaments qui sont lissables à l'alcool pour un rendu particulièrement brillant ni de polycarbonate et de nylon si vous n'êtes pas particulièrement équipé d'imprimantes le permettant. Et bien vous allez pouvoir uniquement utiliser les matériaux exploitables on va dire par votre imprimante et choisir par exemple les matériaux qui vont être les plus lourds ou en l'occurrence les plus légers. Donc on va retrouver le PLA qui fait partie des matériaux les plus lourds et celui qui va être la référence maintenant chez Polymaker pour le côté léger c'est bien évidemment le Low Weight PLA qui est un PLA moussant qui va justement avoir une propriété de légèreté assez phénoménale. On pourra reparler de ce filament-là si ça vous intéresse. En tout cas il va arriver dans les prochains jours sur le site donc regardez ça si ça vous intéresse. En tout cas voilà ça montre vraiment une efficacité assez intéressante et ce que je pourrais mettre en avant comme paramètre bien évidemment c'est le Tensile Strength qui est la rigidité de la matière. Le fait que la matière ne va pas forcément facilement plier à l'effort et bien c'est une valeur qui est toujours intéressante donc on voit un petit peu comment se classent les matériaux et voilà étonnamment ce n'est pas forcément les ABS qui ont la meilleure place à ce niveau-là parce que les ABS auront tendance à pas forcément être aussi rigides mais finalement à accepter un petit peu plus la flexion. Ce qui va se passer c'est surtout dans le prolongement on va dire de l'effort le PLA va casser net, l'ABS va se déformer un petit peu davantage. La deuxième partie qui est assez intéressante c'est la partie de recherche où là on va voir la gamme des matériaux au complet encore une fois et on va également pouvoir en cliquant sur la matière qui nous intéresse retrouver la fiche technique au complet et également la gamme de couleurs disponibles. Donc toujours pratique d'avoir ça et on peut également ici trouver des matériaux qui n'existent pas encore chez nous en Europe en l'occurrence ici le Polylight COS PLA qui est un matériau adapté justement au post-traitement, au ponçage, à la peinture qui devrait arriver très prochainement chez nous est également déjà disponible sur cette plateforme de comparaison. Donc plutôt sympa de voir un petit peu les nouveautés que Polymaker nous réserve et on retrouve le LW PLA qui va arriver chez nous très prochainement. Autre petit outil vraiment sympa et qui est un petit peu dans le même esprit mais qui va participer justement à l'efficacité de cet outil c'est un outil de comparaison. Vous allez pouvoir sélectionner les quelques matériaux qui vous intéressent. En l'occurrence ici c'est pas toujours simple de s'y retrouver dans la gamme des PLA que va proposer l'un ou l'autre. Donc ici avec Polymaker, ça va devenir beaucoup plus évident de comprendre quelle est la caractéristique, la performance intéressante de ce PLA par rapport à un autre. Et ici on peut voir effectivement que la rigidité de la matière la plus importante est bien pour le PLA alors qu'on le voit ici la résistance à l'impact pour un PLA traditionnel est vraiment mauvaise c'est vraiment le point faible du PLA alors qu'un Polymax PLA aura d'excellentes propriétés à ce niveau-là. On peut noter justement un ajout récent de Polymaker, le Polylight PLA Pro qui a des propriétés plutôt très intéressantes qui se classent toujours entre le Polymax et le Polylight et qui permet d'homogénéiser un petit peu tout ça. Et c'est également ce qu'il en est au niveau du prix. Il se situe au niveau du prix entre les deux également. Donc un très bon compromis ce PLA Pro. Je l'ai testé, j'ai eu l'occasion de tester ça. Et franchement très simple à utiliser et vraiment des performances très intéressantes. Donc voilà, je vous invite à découvrir ça si besoin. En plus de ça, ça existe dans les coloris assez sympas. Donc encore une fois ici, l'onglet de couleurs nous permet de trier un petit peu tous les matériaux et de pouvoir sélectionner par code couleur les matériaux qui nous intéressent. Donc en partant d'un code couleur que l'on peut renseigner ou en renseignant directement les coloris RGB ou même justement en naviguant à travers ces plateformes, on va pouvoir isoler un petit peu quels sont les matériaux de la gamme Polymaker qui vont pouvoir correspondre à votre besoin de couleurs. Donc voilà, c'est plutôt très intéressant. Et je vous invite vraiment à tester un petit peu cet outil-là qui va vraiment vous donner de bons résultats et vous permettre d'avoir un petit peu ce qu'il vous faut en termes de coloris. D'autant plus que Polymaker a une gamme de couleurs qui ne cesse de s'agrandir. Et donc voilà, vous devriez forcément trouver votre bonheur au travers de cette gamme. Si jamais vous avez besoin, d'ailleurs j'en profite de faire du coloris sur mesure, à savoir que le fabricant 4Shape permet ce genre de choses. Donc s'il y a des besoins à ce niveau-là, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Si ce genre de contenu lié aux caractéristiques des matériaux, à leur propriété, le performance vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est le genre de choses sur lesquelles on travaille constamment et sur lesquelles on pourrait faire du contenu si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Pas grand-chose de plus à dire sur cet outil. Je vous invite à l'essayer et à découvrir de manière plus générale la marque Polymaker car vous ne serez franchement pas déçus de la qualité de ces filaments. Je profite de cette petite outro pour faire quelques petites remarques au courant de cet été d'un point de vue plus pratique. Pour tous ceux qui ont précommandé des imprimantes et les goûts, malheureusement, on a appris qu'on allait avoir un petit peu de retard sur les livraisons. Donc merci de patienter un petit peu. Logiquement, ça ne devrait pas être trop retardé, mais malheureusement, il y a quand même eu pas mal de modifications. A priori, les goûts à quelques difficultés de production. On n'en sait pas beaucoup plus, mais j'imagine que certaines pièces détachées sont parfois complexes à avoir en temps et en heure. Donc a priori, ils sont ralentis dans les productions. Donc ça ne concernera pas forcément tous les modèles, mais à savoir que ça va quand même impacter un petit peu le délai de livraison des imprimantes et les goûts. Concernant Creality, la nouvelle est un petit peu différente. Les K1 Max qui ont elles aussi été un petit peu retardées vont arriver. Et les K1 sont quant à elles déjà disponibles. Et on devrait d'ailleurs recevoir très prochainement un gros stock de pièces détachées Creality. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site si vous avez des besoins. On va rajouter énormément de références et de produits. Et il va y avoir une majorité des pièces détachées dédiées justement aux K1 et aux K1 Max qui vont être intégrées. Voilà, pas grand chose de plus à vous dire. Je vous souhaite dans tous les cas de bonnes vacances, un bon mois d'août. Pour tous ceux qui regardent la vidéo avec un petit peu de retard, une bonne journée ou une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.